... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. J'apprends à l'instant une nouvelle qui va certainement beaucoup vous émouvoir, comme moi. Jean-Richard, le comédien, l'ami des animaux, vient d'avoir un accident de voiture. Selon les premières indications, il serait grièvement blessé. Cet accident s'est produit dans la région d'Evreux, je n'en sais pas plus. Je souhaite simplement que les blessures de Jean-Richard ne soient pas graves, pas trop graves. Et je pense qu'avant la fin de ce journal, nous aurons d'autres nouvelles sur son état de santé, je l'espère en tout cas. Une nouvelle bombe vient d'éclater aux Etats-Unis dans la brèche ouverte par le scandale du What a Get. On a appris, il y a trois quarts d'heure, l'inculpation de M. John Mitchell, l'ancien ministre de la Justice du président Nixon. M. Mitchell inculpé. Il est reproché à M. Mitchell, je cite le télégramme en provenance de New York, d'avoir participé à un arrangement visant à approvisionner de 200 000 dollars les caisses du parti républicain l'année dernière. Le parti républicain est le parti de M. Nixon. 200 000 dollars, j'ai fait le calcul, cela fait à peu près 1 million de nos francs. Alors imaginez une seconde la réaction de l'opinion publique américaine en apprenant qu'un homme, théoriquement au-dessus de tout soupçon, un ancien ministre de la Justice s'est compromis dans une manipulation d'argent frauduleuse. Nous aurons très certainement l'occasion d'en reparler. Pour les turfistes, inutile de les faire attendre. Je viens de prendre connaissance des rapports du tiercé qui s'est couru cet après-midi à Évry. Il fallait jouer la combinaison 5, 6, 11. Et les rapports, donc, les voici. 331 francs pour 1 franc dans l'ordre et 66 francs 20 pour 1 franc dans le désordre. Ce n'est pas beaucoup. Une doctoresse de 37 ans, mariée et mère de deux enfants, vient de relancer en France la querelle sur l'avortement. C'est par là que nous allons commencer. Le docteur Annie Ferré-Martin a été inculpé à Grenoble pour avoir pratiqué l'avortement sur une jeune fille de 17 ans. Mais ce n'est pas un fait isolé. L'enquête a révélé, en effet, qu'un véritable réseau fonctionnait à Grenoble depuis plusieurs mois. Le président du planning familial de la ville de Grenoble n'a fait aucune difficulté pour reconnaître qu'il avait approuvé pas moins de 500 avortements au cours des derniers mois. Cette affaire prend d'autant plus d'intérêt que le projet de loi sur l'avortement doit être à nouveau évoqué demain à l'Assemblée nationale sous la forme d'une question d'actualité qu'un député UDR, M. Neuwirth, va poser au ministre de la Santé. Nous allons entendre M. Neuwirth dans un instant, mais voyons d'abord d'un peu plus près les faits tels qu'ils ont été constatés à Grenoble. C'est dans un appartement de cet immeuble du quartier d'Echirol à Grenoble que les gendarmes, enquêtant dans une affaire de détournement de mineurs, ont découvert un centre véritablement organisé d'avortement. La mère de la lycéenne a avoué avoir pris contact avec le planning familial de Lyon, à qui appartient cet appartement. Les interventions ont été faites par une femme, le docteur Ferré-Martin, qui est assistante anesthésiste à l'hôpital de La Trouche. Elle était inculpée. Elle risque une peine de un an à dix ans de prison et une amende allant jusqu'à 72 000 francs. Elle est en outre passible d'une suspension d'au moins cinq ans de l'exercice de sa profession. Le docteur Ferré-Martin est militant du mouvement Choisir. Le mouvement Choisir, qui a été fondé par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, milite pour l'avortement tout à fait libre. Il avait déjà manifesté avec le MLF au moment du procès de Bobigny, il y a quelques mois. Et c'est Gisèle Halimi qui va défendre le docteur Ferré-Martin. L'affaire de Grenoble, c'est l'affaire de Choisir. Annie Ferré-Martin, je la considère, est une amie très chère et elle est pratiquement aussi une des fondatrices du Choisir à Grenoble. Ce qui a été fait à Grenoble a été fait avec l'accord de Choisir dans les locaux de Choisir. Et je ne vous cacherai pas que Choisir, pas seulement à Grenoble, mais même à Paris et ailleurs, pratique l'avortement. Nous avions décidé à choisir de pratiquer deux espèces d'actions. Les actions légales que vous connaissez, un projet de loi, l'action auprès des députés, la défense, mais aussi des actions illégales. L'une d'entre elles étant la publication du livre de Bobigny et l'autre la pratique. Pourquoi la pratique ? Ne croyez pas que nous avons la prétention de croire que nous pouvons répondre à la demande de l'avortement. Nous ne pourrons jamais faire 800 000 avortements par an. Nous en ferons quelques milliers. Seulement, nous les faisons d'une manière exemplaire, dans les meilleures conditions, gratuitement. Et seuls des médecins pratiquent cet avortement. Ceci pour mettre les pouvoirs publics en face de leur responsabilité. M. Lucien Neuwirth, député UDR de la Loire, pose demain à l'Assemblée nationale une question d'actualité au ministre de la Santé publique sur l'application de la loi sur la planification des naissances et la révision éventuelle de la loi de 1920 sur l'avortement. Vous pensez que la loi de 1920 doit être révisée ? Oui, sincèrement je le pense. D'abord, c'est une loi qui est cinquantenaire et qui ne correspond plus du tout aux mœurs d'aujourd'hui. Hier c'était Bobigny, aujourd'hui c'est Grenoble, c'est aussi toute la France, il faut bien le dire. Et puis, il faut changer dans nos attitudes. La femme qui veut interrompre sa grossesse est actuellement poursuivie, se sent culpabilisée, quelquefois traitée comme une criminelle. Alors je crois qu'il faut la traiter tout à fait différemment. C'est une femme qui a des problèmes. Et c'est une, je pense de mon point de vue, c'est un problème de comportement, d'attitude et d'accueil. Il faut accueillir ces femmes, essayer de voir avec elles si la solution de l'avortement est vraiment la seule qui puisse convenir à leur état, s'il n'y en a pas d'autres. Mais en tout état de cause, il faut les traiter d'une façon humaine. Est-ce que vous êtes pour la libéralisation absolue de l'avortement ? L'avortement libre à tous les coins de rue, certainement pas. C'est pas sérieux. Mais je suis assez tenté par la proposition faite par l'Association nationale d'études de l'avortement. Et je crois aussi que nous ne mentons qu'on pas de gens compétents en France pour aborder ces problèmes, pour proposer des solutions, à commencer d'abord par les femmes. Parce que les femmes sont les premières intéressées, c'est-à-dire de faire connaître leur point de vue. Si la loi de 1967 avait été bien appliquée, eh bien les choses auront été, au moins pour un tiers, je le pense, différentes. L'avortement, c'est un peu un naufrage, si vous voulez plus exactement, c'est un canot de sauvetage. Alors avant d'arriver au canot de sauvetage, il faut essayer de voir si on peut sauver le bateau. Voilà donc, à propos d'un fait précis, un des aspects de ce dossier de l'avortement qui revient au premier plan des préoccupations. Mais pour être tout à fait objectif, il faut ajouter qu'un mouvement d'opinion en France existe aussi contre l'avortement. Et parmi ceux qui cherchent des solutions à ce problème délicat, le mouvement Laissez-les vivre, dont vous avez pu entendre les responsables samedi dernier sur nos antennes, il propose la création de centres SOS Secours où les jeunes femmes en difficulté pourraient être conseillées et surtout aidées. C'est encore une suggestion que les députés devront certainement examiner. Le gouvernement attache une importance toute particulière au projet de loi sur le commerce et l'artisanat qui doit être soumis au Parlement avant la fin du mois de juin. La preuve en est que trois ministres ont été chargés de mettre au point les différents chapitres économiques, sociaux et fiscals de ce projet. M. Royer, en ce qu'il concerne, se penche sur le dossier du commerce, en particulier le problème de la coexistence du petit commerce et des magasins à grande surface. Il a donné des précisions à Alain Velaire. En fait, cette loi sera présentée par les trois ministres et, pour ma part, j'insiste vigoureusement auprès de l'opinion pour indiquer qu'en matière d'urbanisme commercial et artisanal, les pouvoirs de la commission départementale d'urbanisme commercial seront renforcés et que, dans nos nouveaux quartiers, comme dans les quartiers anciens, il y aura une répartition équilibrée des différentes formes de commerce et que ces différentes formes doivent contribuer à l'animation des quartiers et aux bonnes relations humaines. D'autre part, il est important de savoir aussi que le rôle des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers sera élargi pour que ces institutions deviennent de véritables instruments de l'expansion économique régionale et qu'elles soient représentatives de toutes les catégories quels que soient leurs poids économiques. C'est surtout l'annonce de la suppression de la patente qui a retenu l'attention des professionnels du commerce et de l'artisanat. Le Cidunati, le mouvement de Gérard Nicou en a pris acte tout en craignant que le remplacement de cette patente par un impôt nouveau ne soit pas le bon remède. Précisément, M. Giscard d'Estaing a parlé du problème de la patente aujourd'hui devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Alain Fernbach a écouté les explications du ministre de l'Economie et des Finances. Nous allons l'écouter dans un instant. Beaucoup de travaux pour les députés aujourd'hui. Un débat sur les anciens combattants et réunion de la commission des affaires étrangères et de la commission des finances. Et pour répondre à votre question, devant la commission des finances, M. Giscard d'Estaing a donné des précisions sur la suppression de la patente. Le projet de loi supprimant cette patente sera présenté aux députés à partir du 1er novembre prochain, c'est-à-dire au cours de la session d'automne. L'objectif du gouvernement, a ajouté le ministre des Finances, que les collectivités locales puissent appliquer cette réforme à partir de janvier 1975. L'impôt qui remplacera cette patente sera un impôt beaucoup plus juste et beaucoup plus simple. Plus simple pour les commerçants, mais aussi plus simple pour les collectivités locales qui le perçoivent. Enfin, M. Giscard d'Estaing a annoncé un grand débat économique le 24 mai prochain et au mois de juin, présentation de nouvelles mesures pour lutter contre l'inflation. Commission des affaires étrangères, M. Jobert, a évoqué les prochaines négociations commerciales avec les Etats-Unis. Pour lui, ces négociations auront une liaison étroite avec les problèmes monétaires mondiaux. Donc, il faudra que l'Europe adopte une position solidaire, une position commune. Enfin, en séance, se poursuit actuellement un débat sur les anciens combattants. Débat qui a pour but, et je reprends là une phrase de M. Bohr, revalorisé dans la vie moderne et dans les faits, les mots anciens combattants. Assemblée nationale, en direct, 24 heures sur la rue. Entretien aujourd'hui à l'hôtel Matignon entre M. Mesmer et le bureau du Conseil national du patronat français. Le Premier ministre et M. Serac, le président du CNPF, sont d'accord pour veiller à corriger les bas salaires, mais ils veulent éviter une hausse générale trop rapide de l'ensemble des salaires. C'est à la fin de la semaine que le litre de lait au détail va augmenter de 5 à 9 centimes selon les régions. Un exemple, la hausse sera de 7 centimes à Paris et dans plusieurs départements de la région parisienne. Le problème du logement en France vient de trouver une nouvelle illustration avec le cri d'alarme lancé par les constructeurs de HLM. Ils sont 800 réunis en congrès à Vitel et tous d'accord pour dire que les conditions de financement actuelles ne permettent pas la construction de logements neufs et de qualité à des loyers accessibles facilement. Les HLM. Quand on prononce ce mot, une image s'impose. Celle de cage à lapins située à la périphérie des villes, généralement mal desservie par les transports en commun. Ce cliché ne correspond pas toujours à la réalité. Les organismes de HLM font effort pour améliorer la qualité du logement et celle de l'environnement. Mais cet effort coûte cher. Alors que le prix de la construction et des terrains augmente, les crédits HLM accordés par l'État n'ont pas progressé en conséquent. Le budget des HLM est en déficit. A Vitel, les congressistes parlent d'un certain désengagement de l'État vis-à-vis des logements sociaux. Les modalités de financement actuelles, les modalités actuelles des prêts qui nous sont consentis font que c'est un coût qui devient insupportable. Pour beaucoup d'entre ces familles qui s'adressent à nous et de ces familles, il y en a à peu près plus de 50% qui n'ont que des revenus très modestes, à peine quelques cent mille anciens francs par mois, ce qui fait que si nous ne les améliorons pas ces conditions et ces modalités de financement, il va s'en dire que beaucoup d'entre elles vont se trouver dans l'impossibilité de recevoir le logement auquel cependant elles ont droit. Deux thèmes pour ce 34e congrès national. Tout d'abord, la refonte des structures. Les organismes HLM désirent être associés à la conception et à l'aménagement des groupes d'habitation. Deuxième thème, les relations qualité-prix-loyer. Impossible d'augmenter les loyers. Il faut baisser les prix et accorder de meilleures conditions de crédit. Nous demandons dans ce congrès d'arriver sur un objectif global toutes sources d'intervention confondues, y compris la construction privée de 600 000 logements par an. Nous voudrions qu'il y ait au moins 300 000 secteurs aidés, principalement HLM. Moitié. Je crois que ce n'est pas exigeant. Il y en a combien actuellement ? Quelle est la proportion de secteurs aidés ? à 225 000. Les conclusions des travaux de ce congrès concernent plusieurs millions de Français. Il s'agit de savoir si le logement social peut devenir cet habitat où vit et se reconnaître une vraie société comme le souhaite M. Guichard, c'est-à-dire ni un habitat massif ni un habitat au rabais. Reprise des négociations ce matin à l'usine Peugeot de Saint-Étienne. Les grévistes se sont rassemblés devant les portes tandis que les ouvriers non grévistes entraient dans l'usine et tout cela s'est passé dans le calme. Il faut intensifier dans les villes la lutte contre le bruit et les nuisances en général. C'est le mot d'ordre du ministre de la protection de la nature et de l'environnement M. Poujade qui a défini aujourd'hui les grandes lignes de son programme d'action pour les deux années à venir. J'essaierai de donner trois exemples qui me paraissent concerner la nature le cadre de vie et les nuisances. Le cadre de vie nous avons décidé d'organiser des équipes mobiles qui vont être à la disposition des municipalités et notamment des villes moyennes pour aller faire un diagnostic pour l'amélioration du cadre de vie. Les nuisances nous voudrions en deux ou trois années diminuer considérablement le bruit des voitures et des motocycles pour ce qui est des motocycles et des motocyclates le diminuer à peu près des deux tiers pour ce qui est des voitures le diminuer de moitié. C'est très ambitieux je ne sais pas si nous y arriverons mais nous allons essayer. et dans le domaine de la nature pour vous donner une idée de l'importance de l'effort nous voulons multiplier par dix les moyens donnés pour la constitution des réserves naturelles. Et ces mesures sont applicables immédiatement ? Je vous ai donné un calendrier pour ce qui est des réductions de bruit il est bien évident que pour ce qui est des voitures et des motocycles ça ne peut pas se faire du jour au lendemain pour ce qui est des équipes mobiles à l'automne pour ce qui est des réserves naturelles applicables dès maintenant. Monsieur le ministre est-ce que vous avez les moyens de cette nouvelle politique ? Si je le propose c'est parce que je me suis efforcé d'en trouver les moyens. Après le départ de monsieur Denis Baudouin qui vous a été annoncé hier soir le journal officiel a fait connaître ce matin une réorganisation du personnel attaché à la présidence de la République. Monsieur Jean-René Bernard est nommé secrétaire général adjoint Madame Anne-Marie Dupuis directeur de cabinet et l'on enregistre la désignation de quatre nouveaux conseillers techniques messieurs Galidejean Marchetti Le Outre et Tessier. Le président Pompidou est décidé à rassembler les Européens autant que faire se peut avant la grande confrontation Europe-États-Unis de l'automne prochain. En effet après messieurs Brandt et His le président Pompidou verra en juin monsieur Léonnet le président de la République italienne. La visite en France de monsieur Léonnet doit durer cinq jours. Elle fait suite à la rencontre de juillet 71 en Toscane. Je vous le disais tout au début de ce journal on a appris il y a trois quarts d'heure l'inculpation de monsieur Michel l'ancien ministre de la justice du président Nixon inculpation pour avoir participé à un arrangement visant à approvisionner de 200 000 dollars les caisses du parti républicain l'année dernière. C'est le dernier rebondissement peut-on dire de la série de scandales qui éclatent en ce moment aux États-Unis. En tout cas le président Nixon continue à remettre de l'ordre dans sa maison la Maison Blanche en l'occurrence et il vient de faire appel comme conseiller spécial à monsieur Connolly qui a quitté il y a quelques jours le camp des démocrates pour celui des républicains. D'une façon plus générale l'impression aux États-Unis est que la contre-attaque de monsieur Nixon a commencé. La nuit dernière au cours d'un banquet organisé à Washington par le parti républicain le président très sûr de lui a réaffirmé sa détermination dans la recherche de toute la vérité sur l'affaire Watergate et il a assuré les membres de son parti que justice serait faite et que les coupables seraient châtiés. Il est à remarquer cependant que la salle où s'est tenu ce banquet était à moitié vide ce qui confirme semble-t-il que même les anciens supporters du président Nixon sont aujourd'hui très réservés. A moins que ce ne soit le prix élevé de la place autour de la table 1000 dollars par tête environ 5000 francs qui a fait reculer les absents. Si le calme est revenu à Beyrouth la capitale de nouveaux incidents ont éclaté aujourd'hui entre soldats libanais et palestiniens dans plusieurs régions du Liban. Il semble néanmoins qu'un accord de cessez-le-feu assez précis soit intervenu entre les belligérants. Reste à savoir évidemment dans combien de temps il entrera véritablement en application. Les réactions soulevées par le texte de l'épiscopat français sur les relations de l'église avec le judaïsme ont conduit les évêques signataires de ce texte à faire aujourd'hui une mise au point. Nos orientations pastorales disent-ils demandent à être lues dans leur éclairage propre. Il n'est jamais honnête de séparer certaines affirmations de leur contexte. Le comité des évêques se propose d'ailleurs de publier en temps voulu un commentaire tenant compte des remarques qui ont été faites et apportant des éclaircissements sur les points les plus importants. Tout autre chose l'ordinateur au service des ménagères. Depuis le début de la foire de Paris plus de 1500 maîtresses de maison ont réaménagé leur cuisine en suivant les conseils de l'électronique. Le centre d'études pour l'équipement du foyer leur a permis d'obtenir gratuitement les conseils d'un ordinateur. ...les hommes d'affaires pour se mettre au service des maîtresses de maison qui devront tout d'abord établir un plan de leur cuisine sans oublier de mentionner les dimensions des appareils électroménagers déjà en leur possession. La deuxième étape les conduira à la foire de Paris au stand du CDF. Je vous apporte un plan de ma cuisine pour que vous me l'équipiez. Ah, fort bien. Deux portes, une fenêtre et combien avez-vous de personnes au foyer ? Pour le moment nous ne sommes que deux mais enfin très prochainement nous ferons trois. Prévoyons trois. Oui. Peuisez-vous mettre la machine à laver le linge dans la cuisine ? Non. Non. Pas du tout. Évier inox ou céramique ? Inox. Cuisinière comme élément de cuisson ? Cuisinière mixte. Alors, cuisinière mixte vous êtes par contre c'est le cas à l'envie. Alors, votre cuisine c'est 3,20 m sur 2,80 m Quelques minutes d'attente et apparaît la solution la plus rationnelle à tous vos problèmes d'aménagement. En voici un exemple. Mais rassurez-vous si vous n'êtes pas d'accord vous pourrez toujours discuter avec la machine. Comment se fait-il que vous m'ayez mis ma cuisinière à cet endroit-là à côté de la porte ? Eh bien moi personnellement je n'aurais peut-être pas mis là. J'aurais peut-être mis à la place du lave-vaisselle. C'est l'ordinateur qui l'a mis. Parce que l'ordinateur propose une solution une bonne solution mais comme on ne lui laisse que 8 minutes pour réfléchir il ne va pas jusqu'au-delà de la lise. Toutes ces consultations je vous le rappelle sont gratuites mais si votre cuisine a besoin de l'ordinateur dépêchez-vous la foire de Paris ferme ses portes le 13 mai. Les sports Hezard, Poulidard et Ovion. Aujourd'hui entre Saint-Omer et Saint-Quentin soit 182 km à parcourir les échappés sont finalement assez proches du peloton. Parmi ceux-ci Santi toujours Ovion toujours et Werbeck toujours qui tentent de faire le trou et lancent le sprint à près de 200 mètres de l'arrivée. Mais Ovion tente de reprendre la tête permet au peloton de se glisser dans la course et c'est au finish que Werbeck va gagner ce sprint devant Martens Santi 3ème et Volcholle 4ème. Raymond Poulidor 10ème lorsque le sprint a été lancé terminera en 7ème position. Compte tenu du classement général c'est le belge Werbeck qui endosse le maillot rose de leader qu'il avait fait la 3ème place hier. Et dans le tour d'Espagne victoire aujourd'hui de l'Espagnol Zurano à Bilbao et Dimerks reste en tête du classement général. Les projecteurs vont se braquer tout à l'heure sur Cannes pour l'ouverture du 26ème festival. Jusqu'au 25 mai 20 000 professionnels du spectacle vont défendre ou juger les 30 films qui peuvent espérer une récompense. Mais ce festival de Cannes c'est aussi une vaste organisation qui a mis tout le monde sur le pied de guerre du portier au délégué général et France Roche elle aussi est sur place. Le 26ème festival de Cannes commence ce qui correspond à 29 films projetés en 16 jours plus 8 films dans le cadre de la semaine de la critique plus 300 films sur le plan commercial. En somme le festival c'est de l'arithmétique et ceux qui font le festival vont nous donner leurs chiffres. Vous désirez madame ? Je voudrais savoir combien de personnes vous recoulez dans la journée ? Plus d'une centaine. Maurice Bessy délégué général du festival international du film. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à 200 films vus en trois mois et un festival qui pratiquement est terminé pour moi et qui commence pour les autres. C'est 20 000 personnes 22 000 peut-être qui vont venir en 15 jours et 30 000 problèmes. C'est que du travail. Dis-le. Je suis monsieur Antoine. Je suis le chef professionniste du palais du festival et j'occupe cette fonction depuis 1947. Ça correspond à 240 000 mètres de pellicules par jour et en durée de projection de 7 heures du matin à 3 heures du matin. C'est fatigant un festival. Oui mais enfin comme on aime bien notre métier, on se fatigue par amour de l'art. C'est le cas de le dire. Vous êtes Fargette, chef du service de presse depuis déjà quelques années. Le festival c'est quoi pour vous ? Le festival c'est l'arrivée massive de tous mes journalistes que j'attends. 1500 sont attendus. Guy Alambert, je suis journaliste attaché au service de presse. Ici ce sont les casiers de presse, 762 casiers pour le moment et chacun de nos confrères partira avec environ 7 kilos de papier de photo à la fin du festival. Ce qui correspond pour vous à Charrier, combien de papier ? 6 tonnes, 7 tonnes vraisemblablement en 15 jours. Le cinéma, près de 200 millions d'entrées par an en France. La France qui organise pour la 26e fois cette année à Cannes le festival mondial du film. 24 heures sur la une vous présentera à cette occasion samedi 12 mai à partir de 12h30 une grande émission spéciale en direct de Cannes avec vos vedettes préférées, des extraits de films et des reportages inédits. Samedi 12 mai de 12h30 à 13h30. En attendant, il y aura une absente de marques ce soir parmi les vedettes invitées au festival de Cannes. Liz Taylor a dû déclarer forfait et l'est, paraît-il, en train de soigner une rougeole. L'appel pasteur a été entendu. Vous êtes certainement nombreux à avoir suivi hier soir à la télévision l'émission consacrée à la recherche médicale. La preuve en est que 7 millions, un peu plus même de 7 millions de francs ont été rassemblés dans les mairies en l'espace de quelques heures et cela sans tenir compte de la région parisienne. Cela dit, la semaine du 156 de la naissance de pasteur n'est pas terminée et nous allons vous présenter au cours des prochains jours trois portraits de jeunes chercheurs français et c'est avec une jeune femme de 22 ans que commence dès à présent la série. Cette jeune fille de 22 ans travaille comme chercheuse à l'Institut Pasteur au service de biochimie cellulaire. Il serait trop long de vous expliquer simplement le but de ces recherches. Sachez cependant que son travail consiste à casser une bactérie, le colibacile et chirichia coli en deux ou trois mille protéines. Il faut ensuite en isoler et purifier une. Elle s'appelle l'aspartokinase homocérine déshydrogénase. Voilà. Tout cela se passe évidemment à l'échelle microscopique. C'est un travail de recherche dite fondamentale, c'est-à-dire recherche pure sans arrière-pensée immédiate d'application pratique. Je fais de la recherche parce que c'est un... c'est quelque chose de passionnant. Quand vous faites de la recherche, vous essayez de découvrir quelque chose, de chercher quelque chose. Donc vous... D'abord vous avez une idée, vous l'avez soit toute seule soit en discutant avec les autres. Et puis quand vous avez cette idée, vous décidez de faire des expériences, vous faites l'expérience et puis après vous avez un résultat qui est bon ou mauvais, mais ce qui est bien dans la recherche, c'est que vous faites tout de A à Z seul. Ce travail s'intègre dans un vaste programme de recherche qui a été proposé à tous les scientifiques de ce service par le patron, le professeur Cohen. Je pense que vous n'aurez pas les résultats avant une ou deux heures. Non, c'est pas possible. On en discutera à ce moment-là. D'accord. Monsieur, quel est le problème pour un jeune chercheur ? Par exemple, en biochimie qui est ma discipline, il y a environ 300 biochimistes diplômés qui sortent de la faculté des sciences et il y a à peu près 10 postes pour qu'ils trouvent du travail par la suite. Alors où vont-ils ? Eh bien, le problème se pose pour eux, c'est d'aller soit dans l'industrie, et l'industrie française est assez timorée de ce point de vue-là, soit d'aller dans l'enseignement, soit de se reconvertir à une activité autre que celle pour laquelle ils ont fait des études. La recherche d'aujourd'hui, c'est l'avenir médical et industriel de demain et c'est probablement l'une des plus passionnantes aventures de notre époque. Est-ce que vous ne préfériez pas travailler dans le privé et gagner plus d'argent ? Non. Non. Je suis très bien où je suis. Je vous dis vraiment, ce qui est important, ce n'est pas gagner de l'argent. Pour moi, c'est de faire un travail intéressant, travailler sur ce qui nous plaît. Ici, ça me plaît, je suis très bien comme ça. Et les chiffres continuent à grimper. J'apprends en effet un instant par les 11 e-trônes que ce n'est pas 7, mais 11 millions de francs qui ont d'ores et déjà été rassemblés pour la recherche médicale. Et je reviens sur la terrible nouvelle que je vous ai donnée au début de ce journal. Jean-Richard a été victime d'un très grave accident de la route en fin d'après-midi. J'ai eu quelques détails. Il était 18h30 quand Jean-Richard, qui était seul au volant de sa voiture à proximité d'Evreux sur la National 13, a perdu, semble-t-il, le contrôle de son volant. Toujours est-il que la voiture a traversé la route et qu'elle est allée s'écraser dans un fossé rempli d'eau. C'est un autostoppeur qui est venu le premier au secours du comédien. Jean-Richard a été transporté à l'hôpital d'Evreux. Il se trouve actuellement en salle de réanimation. Jean-Richard, pour vous, téléspectateurs, c'est entre autres le commissaire Maigret. Je pense que vous êtes émus aussi de savoir qu'actuellement, Jean-Richard est en train de lutter contre la mort. Je pense, j'espère en tout cas, qu'à 24h dernière, en fin de programme, nous pourrons vous donner des nouvelles rassurantes. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada